Au fond, dans les ODD, il y a deux éléments nouveaux et qui qualifient d'ailleurs un petit peu la réception française. Les ODD qui sont d'un côté la question des inégalités, qui entrent dans l'agenda international, et la question de la gouvernance. Et de ce point de vue-là, les communs, me semble-t-il, nous font opérer une espèce de révolution copernicienne au sens suivant. D'une certaine manière, il me semble que les différentes philosophies politiques sur lesquelles au moins l'Occident vit depuis le XVIIIe siècle, pour la plupart d'entre elles, reposent sur l'idée suivante, c'est que chaque citoyen se voit attribuer un certain nombre de droits, les mêmes droits pour tous. Et puis, il y aura peut-être, ma foi, des inégalités de revenus, de capital, d'attribution sociale, qui sont liées, disons, à la compétition à l'intérieur du corps social. Et donc, les mêmes droits pour tous, et éventuellement, des forces d'inégalité de statut, de position, de revenus, de capital, à cause de la compétition, de la concurrence. Au fond, les communs renversent ceci, et disent exactement le contraire. Fondamentalement, tout le monde doit avoir accès à un certain nombre de ressources élémentaires, l'eau, l'oxygène, la culture, la langue, etc. Et, il peut y avoir des droits différenciés, pour rendre possible cet accès universel. Et donc, tout le travail d'Elinor Ostrom, de son équipe, d'Edwardo, et tous ceux que nous avons entendus, c'est de comprendre comment, de facto, des communautés construisent des différentes hiérarchies de droits différenciés. Certains ont un droit d'usage, d'accès à la ressource, d'autres ont le droit de discuter sur les droits d'usage, d'autres ont le droit de gérer les conflits, etc. Tout le monde n'a pas les mêmes droits. En revanche, il y a un postulat de base qui est que tout le monde doit avoir accès à la ressource. Les théoriciens et les praticiens du développement durable, eux, mobilisent souvent la notion de commun. Et souvent, ils en soulignent l'insuffisance en termes de réflexion sur la justice sociale. Souvent, dans la pensée d'Elinor Ostrom, il manque quand même un volet de réflexion sur l'accessibilité pour tous, sur une justice sociale, en particulier d'accessibilité à ces ressources. Le problème de conflit, effectivement, les marchés ruraux arrivaient à régler le problème de conflit foncier parce qu'il y a une délimitation contradictoire des limites. Il y a une délimitation contradictoire des terroirs. On réunissait des ressortissants des deux villages et entre eux, avec une personne ressource, on disait, bon, voilà la limite du terroir. Et donc, toute personne d'un village ou d'un autre devrait respecter cette limite. Voilà un peu comment on arrivait à résoudre. Et puis, du coup, cette délimitation empêchait aux étrangers de rentrer dans un autre terroir parce que les populations du terroir en question faisaient la surveillance de leur forêt. Donc, les étrangers ne pouvaient pas venir exploiter, mais également les ressortissants des autres villages. Même s'il y a des problèmes, ils arrivaient par des manières de négociation, de diplomatie, à pouvoir régler ce problème. Si vous êtes membre d'une communauté, on a le droit légal de vous retirer les droits d'usage que vous avez d'une parcelle. C'est-à-dire, le collectif doit décider. On a une assemblée communale et cette assemblée communale est apte à dire, puisque c'est les membres de la communauté qui ont accès aux parcelles communales. Si vous êtes fichus en dehors de la communauté, vous perdez vos droits sur les terres. Donc, il y a des cas dans lesquels c'est particulièrement flagrant. Moi, je n'ai jamais vu un paysan qui soit membre d'une communauté à qui on retire effectivement tous ses droits fonciers. Mais il y a des Hawassani qui sont des membres, des fils de la communauté, mais qui ne vivent pas là et qui ont réussi à maintenir les droits de leurs parents. Et si eux ne remplissent pas les obligations communales, on leur dit c'est fini. Il n'y a pas de recours. Donc, il y a un contrôle collectif qui est induit par la propriété, qui est la propriété collective des terres. Ça induit, ça permet un contrôle social, un contrôle social qui va faire en sorte qu'on vérifie les candidats, les jeunes qui veulent s'inscrire dans la communauté. Comment ils se sont comportés ? Est-ce qu'ils respectent l'éthique, les valeurs communales ? Est-ce que si les parents ont respecté, est-ce qu'ils méritent de pouvoir transférer leurs terres à leurs enfants ? On ne leur retirera pas leurs terres. Mais par contre, on peut faire en sorte que les terres ne soient pas transférées. Ce qu'on a connu dans les Azurèbes, c'est le problème ethnique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Congo a plus de 100 ethnies. Et on vous parle toujours des guerres à l'Est, machin de truc. Ces problèmes vécu dans le village se répécutent même parfois quand ils sont en ville. Vous verrez ce qu'il dit. Moi, en tant qu'appartenant à l'ethnie, je ne peux pas qu'on habite avec eux. Et ça, vous voyez, en pleine réunion, en plein exercice de mandat. Mais, en tout cas, maintenant, là, on a moralisé les gens et puis on a fait que tout le monde pense au développement du quartier. Et ça, ce sont des quartiers délaissés. On l'a vu dans le film, délaissés. Alors, on s'est dit, si nous n'interromps pas nos axes de guerre, nous n'allons pas sortir les quartiers sous-développement. Donc, le premier problème, c'était d'abord le problème ethnique. Mais heureusement que l'eau, étant un facteur fédérateur, a arrangé beaucoup. Ça crée une langue commune, finalement. L'accès quotidien à de l'eau potable pour un prix raisonnable. C'est ça, finalement. Effectivement. C'est cet intérêt-là qui soude tout le monde. Voilà. J'aime bien cette idée de la gestion de proximité qui co-construit à la fois l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, pas une identité politique, culturelle seulement, sinon un accrochement au territoire, les ressources, etc. Donc, ça, c'est un truc interculturel. Donc, c'est un truc interculturel. Donc, c'est un truc interculturel. C'est un truc interc superb. the emergence of community conservancy model really helped reverse the situation it's not yet glossy but it has attempted to reverse by creating community institutions in the name of conservancies which are registered as companies, community companies sort of to manage these natural resources and the model has been proven, has been tested we've tested in the terrestrial, we've now tested in the marine and it's just working for all of us and it's purely a community governance system where the authority that we lost on natural resource governance is now reinforced back through legally registered institutions il existe dans les langues kanak le terme de pays compris comme un espace cohérent à l'échelle d'une ou plusieurs vallées où les solidarités actives permettaient de développer un environnement de paix. Les notions de partage collectif et de redistribution ont ainsi été les clés du succès des processus d'intensification de l'occupation de l'espace océanien caractérisé par une diminution massive des conflits violents j'aimerais bien qu'il y ait plus de recherche sur ça si c'est vrai que la permanente co-construction des communs sur tous les terrains dans leurs respectifs contextes est pacifiante c'est une idée que j'ai prise hier de l'exemple de l'exemple de l'azurep c'est ça ? et Christophe en a fait référence aussi si ça c'est vrai si ça c'est vrai si le communing est une garantie pacifiante il faut plus de recherche il faut lier le grand thème, le grand sujet de sécurité y compris les flux migratoires au sujet des communs et je crois qu'il n'y a pas assez de recherche sur le sujet c'est référence à la thématique de la paix qui a été mise en avant très fortement par les témoignages hier les trois témoignages qu'on a entendus et la question de Zilke qui est finalement est-ce que la co-construction de communs n'est pas pacifiante ? rien ne peut se faire dans une situation de guerre aujourd'hui vous ne pouvez rien faire à Homs, quasiment rien et à Alep non plus et donc finalement tous les communs dont nous parlons présupposent qu'il y en ait un autre qui soit déjà là qui est la relation pacifiée ou possible de paix entre les uns et les autres et donc le lien social on a une possibilité extraordinaire de toucher le globe et de se rapprocher mais pour y arriver il faut qu'on déplace l'ancien logiciel qui est basé sur une idéologie de la rationalité qui fait que même dans la discussion sur les communs on a préjugé que lorsque les gens interviennent puisque la logique ça a été d'enchasser dans la tête des gens cette idée que nous sommes fondamentalement motivés par l'intérêt personnel et par le désir de gagner de réussir, de vaincre un peu toutes ces pulsions or ces pulsions sont en contradiction et ça a été montré par les primatologues de façon très claire il y en a plusieurs qui ont travaillé sur les différents primates et qui montrent clairement que lorsqu'on parle des bonobos ou des chimpanzés nous sommes affaires à des gens où ces deux éléments d'altruisme de coopération, de collaboration et les premiers institutionalistes aussi l'ont fait Viblen, tous ces gens-là ont montré très clairement qu'il y a une confrontation même dans nos systèmes nerveux entre nos pulsions égoïstes et nos pulsions altruistes et on vient au moins dans le ventre d'une personne qui d'emblée nous met dans la relation et cette relation-là c'est un potentiel que nous avons absolument l'impératif de mettre en mouvement pour pouvoir régler les problèmes actuels on est en crise déjà et dans les communs et dans la culture de la Milanésie c'est le collectif qui prime l'individuel je veux défier cette idée je crois qu'on peut apprendre de cette relation et dire c'est l'individuel qui s'exprime à travers de la collectivité c'est justement l'individu et l'individuel c'est précisément une notion relationnelle on ne peut pas penser moi s'il n'y a pas de toi on ne peut pas penser l'individuel s'il n'y a pas de collectif donc je veux parce que je crois que cette idée que le collectif prime l'individuel n'est pas très compatible avec nos sociétés modernes voilà moi j'ai adoré la manière dont Chimère tu as dit tu as parlé tu as dit hier nous autres les femmes et donc je l'ai souligné et puis à la fin tu as dit et ces gens-là les bonobos voilà je crois que ça renvoie à quelque chose de fondamental vers quoi pointer également Zilke qui est au fond ce que nous essayons de faire là en ce moment même et ce qui est sous-jacent à l'expérience des communs du communing c'est je crois une expérience spirituelle profonde tu parlais de l'âme des communs il y a un instant Zilke qui est comment est-ce que j'accepte dans la co-construction du commun de me mettre à la place de l'autre sans quitter la mienne pour comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça comment est-ce que je vais co-construire avec lui voilà ça c'est une expérience spirituelle fondamentale et ça renvoie également à mon avis au plaidoyer que tu as fait Christophe sur sortir de l'ethnocentrisme européen dans lequel nous sommes un peu plongés en tout cas moi certainement et apprendre et accepter que dans la co-construction du commun il y a une revalorisation de la singularité unique historique de chacune des cultures